Salut à tous c'est Domas Sontatasi, j'espère que vous allez bien chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Spider-Man PS5, toujours sur le remaster de sa version PS4, et je vous invite à mettre en 2K 60fps la meilleure des qualités disponibles, comme à chaque fois je sais je me répète, mais il faut le préciser à chaque fois que cette qualité est disponible sur la vidéo, Allez, nouvel épisode, nouvelle tenue, alors voyons voir, on a une toute nouvelle tenue, la tenue de Stark, qui est la toute première tenue de Spider-Man dans Homecoming, la première très jolie tenue on va dire, et il me faut un jeton de recherche, excellent ça, Costume classique peut-être, La tenue de Stark est un peu plus... Bah écoutez je vous propose qu'on fasse ceci, d'abord Harry m'a laissé un message à leur sujet avant de partir pour l'Europe Salut Peter, j'ai un service à te demander, ma mère avait un projet qui lui tenait à coeur, des stations de recherche au service de la population, je les ai lancées mais maintenant que je suis absent, au score risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables, est-ce que tu veux bien y jeter un oeil ? J'ai laissé des notes sur chacune, merci mec, tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. C'est pas ça qui va payer mes factures, mais on dirait que ça lui tenait à coeur, je vais faire ce que je peux pour aider. Bon, très bien, ouvrez de nouvelles stations de recherche en ville pour gagner d'autres jetons de recherche, puis sur X, pour continuer. Très bien, récompense x2. Alors, voyons voir ce qu'il me veut. Vu d'ensemble, encore une station qui surveille la qualité de l'air et détecte les substances toxiques aux alentours. Super important pour la ville et ses citoyens, mais certains gros bonnets ne sont pas hyper enthousiastes à l'idée que leur pratique polluante soit dévoilée au grand public. Commençons. Deux de mes stations contrôlent la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les... les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne aux Scorps de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. Très bien, mais ils sont où tes mini-nuages de pollution, là ? Oh ! Oh ! Je suis bloqué ! Non, c'est bon. Hop ! C'est pas ragoûtant, mais il va falloir que je traverse ces nuages. Voilà. Un échantillon sur 8 de collecter. Très bien. Ouh ! Ça, ça va être des jetons un peu relous à choper. Ça, je le sens. Ah, tiens, là-bas. Il y a un petit nuage de pollution. Hop ! On va choper celui-ci, comme ceci. Pas du tout. Très bien. Comment je fais ça ? Voilà. Pour qu'on voit ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxines doit être sacrément élevé. Ok. Hop ! Et voilà ! Un troisième. Il faudrait le quatrième. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il doit être là-haut. Pas probablement. Ah, pas du tout. Il est là. Oh ! Bah, il n'a pas compté. C'est très bien ce que je récupère. Enfin. Les échantillons, pas les toxines. Oui, oui, oui. On avait compris. Alors, on va venir voir. Oh ! Mais il n'a pas compté ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bon ! Ok, très bien. Il compte. Sur l'appareil. Oh ! Direc que j'ai sniffé un pot d'échappement ! Ouais, bah forcément, si c'est ça l'odeur, super. Ok, on en a juste deux. L'un à côté de l'autre. Très bien. Ils doivent tous se patiquer à me voir comme ça. Rien de très inhabituel. Oh ! Les toxines proviennent de deux types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. Alors, voyons voir. Il y a une des voitures qui se trouve juste ici. Ouais, bien. Où la voiture ? Hop ! Oh ! Qu'il s'est basé. C'est vraiment désolé ! Hop ! Pas la lumière sur celle-là ! Voilà. Alors là, on va s'en mettre à peu près juste ici. Bon, on va dire que ça va. Parfait ! Voilà ! Et ensuite, par là-bas, là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça, là-haut ? Ok, j'ai cadré. Parfait. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Je pourrais peut-être me faire un costume vert pour le jour de la Terre. Eh, c'est pas si bête que ça, hein. Une toile dans la boîte. Cette station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Le score pourra pas dire que les stations d'Ari ne servent à rien. Voilà. Excellent. Spiderman, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31ème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu de mauvaises ondes ? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé ? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse ! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de trance. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Bon. Je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. Très bien. Arrêtons-nous là. 5 secondes. Les tenues. On a dit qu'on changeait de tenue. On peut... Oh. Très intéressant. On peut choisir un petit peu la tenue qu'on veut. Euh... La tenue de Mister Stark. Euh... On va les débloquer hein. Mais... Mais, 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 mais. On va débloquer également celle-ci. On va mettre celle de Mister Stark. Histoire d'avoir quand même un Spider-Man. Bleu et rouge. Parce que je trouve que les costumes noirs, ça va mieux pour Miles. J'aime bien en fait que chaque Spider-Man ait son espèce de petit code couleur. Voilà. J'aime bien. Apparemment, ils ont profité du vide laissé par Fisk pour commencer à prendre le contrôle. Un vide que j'ai créé en écartant Fisk. Jameson avait raison. Ce qui veut pas dire qu'on ne quittera pas les costumes noirs de Spider-Man. Et évidemment. Et des femmes, c'est faire quoi ? Laissez Fisk jouer aux parrains ? Tu vas bien ? T'as l'air moins en forme que d'habitude. Ouais. Je crois que je viens de perdre mon job. La ville. Enfin. Norman. Coupez nos subventions. Oh vite. Je suis désolée. Si Harry était là, il pourrait essayer de raisonner son père. Vous trouverez d'autres financements. Votre travail est trop d'importance. Merci MG. A la prochaine. Voilà. Je voulais laisser la conversation se terminer. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Herman. Ça faisait un bout de temps. Je suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Oups. On dirait qu'on en a fort un moment. Tu veux jouer aux devinettes ? Non ? La garde épouse alors. Très bien. On va régler ça au point. Ton équipement a bien été amélioré on dirait. À ton service. Si tu veux te battre, on va se battre. Tu te rappelles notre premier combat ? Ok. Et toi ? Et bah seulement je te fais bien. Euh... Ça, c'est ton avis personnel. C'est vrai ? Y'a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache. Et qui décide du rapport idéal de la parole par rapport au silence ? En plus, ok. Là, je peux lui faire vraiment mal. Tiens. J'essaie de comprendre un petit peu comment fonctionne ce boss. Ok. Très bien. Pas comme ça. Aïe. Ouah ! Putain de bordel. Ok. Là, on peut y aller. On va lui faire un petit peu de dégâts. Et là, on peut faire un fer. Ouah ! Putain de bordel. Allez, viens là. Je me suis gouré, j'ai pas le bon pouvoir. Je suis un gros devine. Tu sais, les gens vont plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent. Si tu veux vraiment toucher le pactole. Essaie les crypto-monnaies. Ça cartonne. Attends, attends, attends. Oh non ! J'ai pas le bon pouvoir sur la tenue ! Excusez-moi. Pouvoir de tenue. Qu'est-ce que c'est, ça ? Spider-Compagnon. Pour vous aider en combat. Qu'est-ce que j'ai ? Course à l'armement. Libère une charge d'énergie électromagnétique et électromagnétique et étourdissant. Très bien. Mais ça, ça marche pas. Donc on va prendre ceci. Qui me permettra peut-être de me soigner. Ah non, ça, ça ne sert à rien. Très bien. Hop là. Tiens. C'est bon, ça passe. C'est bon, j'ai eu le temps. Oh là. Cette fois, je vais me fâcher ! Arrêtez-les-toi ! Arrêtez-les-moi ! Arrêtez-les-moi ! Arrêtez-les-moi ! Arrêtez-les-moi ! Ah, j'ai pas honte ! Bon, c'est du là, j'étais gentil, mais là, je rigole plus ! Dernière chance ! Putain de... Wouah, ça fait super mal ! On va commencer un petit peu la concentration, parce que sinon, ça va pas le faire. Aïe. Désolé, Herman ! La sentence est tombée. Littéralement. Arrêtez-les-moi ! Il était terrifié, désespéré. Ces démons sont vraiment partout, en ce moment. Ouais. Je vois ça. Alors, voyons voir. Ah, il y a un... Voilà, au secours ! Bon travail. On lui a réservé une sénile spéciale au Raft. Cette fois, on fera en sorte qu'il reste derrière les barons. Au fait, je suis presque sûr qu'il travaillait pour le gang des démons. Le gang des démons ? On dirait un gros titre du daily bugle. Hé ! Le bugle est un excellent organisme de presse. Je sais pas si on peut parler de presse. En tout cas, tout paraît qu'ils sont de très bons journalistes. Mais bref. Vous avez eu d'autres signalements de démons ? De... De type... Masqué ? Je vous rappelle pour vous dire ça. En fait, dans quel état vous avez laissé la banque ? Je doute que ça vous plaise. Oh, j'aurais dû m'en douter. Oh, bah oui, là, quand tu laisses la banque à Spider-Man. Je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville. Enfin, Spider-Man est choqueur, surtout. Explorez la ville pour améliorer votre équipement et vos capacités. Très bien, c'est ce que je comptais faire de toute façon. Alors, est-ce que ça pourrait être sympa, quand même ? Beaucoup de renforts pour une courte poursuite. Répondez. Besoin d'effectifs dans le Garmin District. On va récupérer cette tour. Voilà. On débloque cette partie du quartier. Ça, c'est cool. On a pas mal de jetons à récupérer. Ouais, ouais, ouais. On a pas mal de jetons à récupérer. On a pas mal, on a pas mal. Tiens, il y en a un qui est juste à côté. Juste là, là. Hop. Autant récupérer ça rapidement. Oula, au secours. Hop. Ah. Quelle mousse, Penny ? Quelle mousse ? Voilà, merde. Non. Ah, mais bordel ! Voilà, c'est bon. On va faire ceci. Oh. Je reconnais ce visage, ça. Attends. Il y a un crime. Allons faire le crime. Tant qu'il a laissé un message. Ok. Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. C'est-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien recouvrir. L'inébranlable auto que t'as appris. Super nouvelle. On veut que ce soit une bonne piste. Ouh. Il a forcé des démons. Oh. Il a forcé des démons. J'étais sûr que vous changeriez d'avis. Ils n'ont pas chômé. Ils ont attaqué plusieurs propriétés de fisc. Ils s'en prennent à fisc ? Ha. Tu savais ce que ça veut dire ? Il y a des gangs à prévoir. On va essayer de l'éviter. Il y a des biens de fisc qui ne pas encore été attaqués ? Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ses chantiers navals sur le port. Merci, Yuri. Je vais jeter un oeil. Bon. Projection RN sur 4 ennemis. Oups. Je vais attendre. Aïe, aïe, aïe. Hop. Ah, j'ai raté. Ok. Bon. Ce que je vous propose. Est-ce qu'on fasse cette petite... Petite... Ce petit labo ? Cette petite station de découverte ? C'est parti. La sauvegarde est donnée l'un des aspects les moins importants d'un projet. Jusqu'à ce qu'il en devienne la priorité. Cette station nous permet de gérer le trop-plein de données des autres stations. Une sauvegarde de nos sauvegardes. Très bien. Je n'ai pas tout compris, mais très bien. Pourquoi pas ? Cette station collecte les données excédentaires des autres. On ne gâche rien chez Oscorp. Même l'espace serveur. Bref. Assure-toi que tout fonctionne correctement. Sinon, les autres stations ne serviront à rien. L'espace sur le serveur est insuffisant. Il est proche de la surcharge. Ça va déclencher le formatage et toutes les données d'Ari seront perdues. Je dois empêcher ça. Une minute. Le SU a un serveur de secours qu'il n'utilise jamais. Il pourra se charger de l'excès de données. Mais je vais devoir réaligner les paraboles pour établir une connexion. Et vite. Le récepteur actif est facile à trouver. Réaligner les paraboles. J'ai qu'à grimper là-haut. Bon, je dois trouver un autre lien dans le réseau. Voilà. Très bien. J'ai plus qu'à continuer comme ça. On va tirer un séquençage ADN. Mais ça dépasse complètement le champ d'action des stations de recherche. Oups. Elle est là-haut. Juste ici. Parfait. Corruption de données. Ah putain, d'accord. Vraiment. Oh merde. Concentre-toi. On se fiche de ce qu'il y a sur le serveur. Si tout est effacé. Ah non, ça c'est vrai. Techniquement, elle a raison. Si tout est effacé, on s'en fiche un peu de ce qu'il y avait. Parce que de toute façon, ce n'est pas récupérable. Bah, c'est où ? Ah, c'est là-bas. Je suis presque. C'est si loin. C'est si loin qu'est l'enfer. Hop. Hop, on est directement là-dessus. On tire au réunion laser. C'est évidemment pas un rayon laser. Faut pas déconner. Mais, je trouve ça rigolo. Ah non, au secours. Ok, on est dessus. Putain, il est où ? Oui, juste là. Je devrais voir le serveur de l'ESU, maintenant. Je vais monter ça. Voilà, parfait. Juste ici. Je l'ai. Je vais pouvoir lancer le transfert de données. Si je me dépêche. Voilà, calme-toi ce pays. Voilà. Parfait ça. Ah ! Ça m'a l'air bon. Très bien. Oh là, attends. Ok. On vise quoi ? On vise deux ? Voyons ça. J'arrête pas de me gourer de bouton. Je suis désolé. Il nous faut comme ceci. Ah ! Pas du tout. Retire celui-ci. On va mettre plutôt comme cela. Voilà. Voilà. Le moins deux. Ça m'a l'air bon. On enchaîne. Plus quatre. Comme ça, on remet à zéro. Ça, c'est cool. Ok. Et ensuite, on fait... Euh... Ah merde. Ah ! Attendez, la tension n'est pas bonne. Si j'en tire ceci, que je mets à moins trois. On arrive à la tension qu'on voulait. Parfait. Et bah voilà. Je touche au but. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Tout est stocké en sécurité. Ça devrait permettre d'attendre jusqu'à ce que Norman accorde plus d'espace à Harry sur les serveurs. Il ne le regrettera pas quand il verra sur quoi travaillent les stations. Et bah voilà. Tranquilou, tranquilou. Ça se passe très bien là, mesdames et messieurs. Euh... Est-ce qu'on peut aller faire la tour encore avant de terminer cet épisode ? On devrait encore avoir le temps. Voilà. Comme ça, on débloque la map un petit peu à chaque fois. Un petit peu... Un petit peu plus chaque jour. Hop. Non. Ok, super. Ok, je suis dessus. Très bien. Greenwich, couverture complète. Excellent. Ça veut dire qu'on a encore pas mal de choses. Oh, on a un... Un sac juste à côté. Allons récupérer ce fameux sac. Où le sac ? Il est là-bas le sac. Hop. Pas. Voilà. Toile de bras. Ah ah. Pourquoi pas ? On a un sac un peu par là-bas. On en a un qui est par ici. On a un petit crime par là-bas. Rendez-vous dans Thunderloin. Terminé. Très bien. Terminons par ce petit crime. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Bon. Ça commence à être chaud la guerre des gangs entre Fisk et les humains. Je le sais. Même Shocker, il participe. Il se retrouve à faire des petits boulots pour les démons. Les types plaisantent pas. Tu crois vraiment qu'ils veulent seulement reflasser Fisk ? Rien que ça, ce serait déjà moche. Pour plus que ça s'arrête là. Ah oui d'accord. Mais c'est vraiment facile en fait le petit machin de 20 aériennes. Très très simple. Si je fais pas n'importe quoi et que je me foire pas comme un débile. Voilà. Voilà. Et de l'un. Les démons sont HS. Ah c'est déjà fini. Je vous laisse vous occuper le reste. Oh quel dommage. On a pas pensé que ce serait déjà fini moi. Quel dommage. Alors. Hop. On va commencer à se diriger un petit peu par là-bas. En tout cas nous on se dit à la prochaine. C'était Thomas de Santé. Et si n'oublie pas le like. Le commentaire. Et l'abonnement si ce n'est pas déjà. Où est ce sac ? Il est là-haut. Le commentaire. Le commentaire. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Avec la cloche. Évidemment. Où est-il ? Juste à côté. Où est-tu ? Juste ici. De l'autre côté. Très bien. J'étais donc du bon côté. Parfait. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501